A une semaine du bol d'or, on n'arrête pas de développer, on n'est jamais prêt. Une écurie de course, ça ne fait qu'évoluer en permanence. A une semaine, à dix jours du bol d'or, on reçoit encore des pièces parce qu'on les a inventées qu'il y a quinze jours après avoir fait des essais à Manicourt par exemple. On peut considérer qu'une écurie de course n'est jamais complètement prête. On ne peut jamais dire j'arrive, je suis complètement prêt. Avec Michelin, on a travaillé l'hiver, des échanges, c'est oui, c'est tout le temps. Je dirais qu'il n'y a pas de coupure. En réalité, entre les 24 heures du Mans qui ont eu lieu en septembre et le bol d'or qui a eu lieu en avril, il n'y a pas de coupure du tout. On pense qu'à préparer la course après. De la même manière que là, on est au bol d'or, on y est dans dix jours, mais en même temps, on anticipe déjà sur les 24 heures du Mans. Il y a des choses, aujourd'hui, on dit là, stop, on va figer la moto. Maintenant, on prépare, on fait la moto, on la fige comme elle était au moment où elle était le mieux. L'évolution majeure, je pense que c'est sur l'électronique, les freins, vous verrez au Mans. Les pneus, c'est pareil. Je dirais que, très sincèrement, je dirais qu'en termes de pneus, je pense qu'on a quand même le top. On a le top, si nous, on est dans le coup, c'est à nous de l'être, en fin de compte. On n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Je dirais que les seules questions qu'on a, les échanges qu'on a avec Michelin, c'est simplement sur le plan logistique. Sur le plan technique, on a affaire à des gens qui savent. Donc, ils ont les acquisitions données, ils ont les retours, ils savent très bien à quel endroit. Ce serait bien de gagner un peu en grippe, à tel autre plutôt en maniabilité, à tel autre en longévité. Parce que c'est vrai qu'en fonction de chaque circuit, on a des pneus qui sont différents. On devait avoir beaucoup, beaucoup de roulages en mars. Et puis, ces roulages ont été pour beaucoup suspendus. Donc, je dirais qu'au lieu de faire 3000 kilomètres, on a dû en faire 1500. Les pilotes, il y a besoin d'entraînement. C'est une machine compliquée, la machine d'endurance. Elle est plus lourde, elle est physique. Le pilote a besoin de s'y réadapter. Et c'est une machine, voilà, complexe. Et donc, le premier élément important, c'est que le pilote se sente extrêmement à l'aise. Donc, c'est ce qui s'est passé, a priori. Et de ré-ré, je crois que les pilotes sont revenus enchantés. En termes de moto, si on a un souci, on le voit tout de suite. C'est-à-dire que les châssis sont tellement perfectionnés aujourd'hui qu'on ne voit plus de difficultés. Je suis bas avec la moto. Le pilote peut descendre en disant que je ne la sens pas bien parce qu'il n'a pas ses roues d'arrêt. C'est qu'elles sont finalement trop parfaites. Et elles sont tellement parfaites que le pilote ne sait plus jusqu'où il peut aller. Donc, ici, à temps complet, ils sont quatre. On est aussi un jeune stagiaire-là qui est vraiment super. Je ne sais pas qui, j'oublie certainement, mais entre la mécanique, l'intendance, les photographes, l'attaché de presse, à peu près 40 personnes. Juste autour de la moto, on est neuf. Je dirais qu'au-delà de tout ça, ça fait deux fois qu'on termine troisième du championnat du monde. Donc, reprendre un type de championnat du monde, ça ne nous déplairait pas. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501